Nous allons pouvoir ouvrir cette conférence. Soyez les bienvenus dans le cadre du cycle des séquences d'architecture. Troisième séance de l'année civile de 2009, septième séance de l'année universitaire. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Vasconi, architecte, grand prix de l'architecture, qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation dans ce cycle de conférences, à la fois ouvert à des designers, des paysagistes, des ingénieurs, des philosophes, des artistes, et quand on le peut, à des grandes voies de l'architecture. Alors, la conférence qu'on lui avait proposé de faire et le défi qu'il a accepté de relever, c'est de plancher sur sciences et architectures à travers l'ensemble des projets qui ont conduit Claude Vasconi dans son œuvre à être en Europe, en France, et à travers sa vision de l'expérience et des projets grenoblois, mais pas seulement. Voilà, donc on réservera, après le temps de sa conférence, un temps de débat qui est toujours souhaité, souhaitable quand on a le temps de le faire. Et avant de lui céder la parole, je vous demande de lui faire le meilleur accueil. Merci. Merci pour l'accueil et bonsoir. Je disais tout à l'heure que j'étais venu déjà dans cette école il y a fort longtemps, faire une conférence à la demande d'un ami qui était professeur ici pendant longtemps, qui s'appelait Marcel Bajard, je crois que certains d'entre vous le connaissent, ou en tous les cas s'en souviennent, et j'avais donc l'occasion déjà de venir dans votre école. Après tout, 20 ans après, ce n'est pas déshonorant d'y revenir. Et c'est avec plaisir que je suis à Grenoble aujourd'hui. Donc pour... Vous savez, quand on fait une conférence aux étudiants en architecture, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on l'a fait à un public, à la mairie de Grenoble ou à je ne sais où. Je veux dire, le sujet de ce soir, même s'il s'appelle la presqu'île scientifique, ou science et architecture, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs angles d'attaque possibles. Et je me suis dit, dans le fond, de quoi je vais vous parler ce soir ? Parce que d'architecture, on peut en parler à l'infini. Et je me disais, est-ce que je vais vous parler d'architecture et d'ingénierie ? J'ai déjà fait des conférences sur ce sujet, et ça a intéressé énormément les étudiants en architecture qui, trop longtemps dans nos écoles, sont coupés des ingénieurs. Et pourtant, bien sûr, condamnés, entre guillemets, appelés, en tous les cas, à travailler intimement avec eux. Et Dieu sait que c'est passionnant de travailler avec de bons ingénieurs. Ce n'est pas l'angle que j'ai choisi ce soir. On pourrait parler art et architecture. C'est un autre sujet qui aurait pu être développé. Je crois même avoir vu que vous allez le développer. Et je me suis dit, finalement, science et architecture pourraient être un sujet relativement à l'adéquation, plus particulièrement à Grenoble. Parce que la science à Grenoble, c'est la dimension essentielle de cette ville, par le nombre de scientifiques et d'activités scientifiques qui se développent. Et donc, je me suis dit, c'est un peu de ça que je vais vous parler, science et architecture. Donc, je n'ai pas du tout développé le projet de la presqu'île scientifique que vous connaissez, pour partie, j'imagine. Je vais bien sûr en dire, en parler un tout petit peu, dans le cadre d'une présentation plus globale. Mais c'est plutôt, le sujet, c'est plutôt la fabrication de la ville. À travers ce qui va se faire dans ce magnifique site, ce territoire qui est la presqu'île scientifique, dite le polygone encore provisoirement, à Grenoble, c'est plutôt le projet urbain. Donc, le projet urbain, science et architecture, parce qu'en l'occurrence, il y a une conjonction qui me paraît très intéressante. Et puis, il y a aussi, bien sûr, tous les ingrédients de la ville. Et donc, à travers mon expérience, et là, je le dis franchement, c'est mon expérience, je parle en tant que moi, Claude Basconnier, avec mon équipe, quelles ont été mes expériences dans différents domaines. Je pourrais les étendre et les élargir, mais c'est un petit peu les trois petits sujets que je souhaitais aborder. Pour que ce soit clair, ce n'est pas exclusivement la presqu'île scientifique. Je vais sans trop... Je ne sais pas sur quoi on appuie, oui, là, ici. Je vais dire pour moi, la chose majeure, dans l'acte fondateur d'un morceau de ville, d'une ville, d'un quartier de ville, qu'importe, la presqu'île scientifique de Renaud, c'est le projet urbain. Je veux dire, sans lui, point de salut. S'il n'y a pas une sorte de vision globalisante et globale, une sorte de structure urbaine mise en place, qui intègre tout, les infrastructures, les routes, les transports, les énergies, les bâtiments sous toutes leurs formes, l'habitat, la recherche, l'université, l'enseignement, le sport, les loisirs, tout ce qu'on veut, tout ce qui fait qu'une ville puisse trouver corps et puisse trouver assez épanouir, si on n'a pas une vision plus globale, plus généreuse, plus large au départ, je dirais même, j'appellerais ça presque une ossature urbaine solide, eh bien, on finira très rapidement sur les voies de garage. C'est-à-dire, très rapidement, les idées vont s'époffrer et vont finir un petit peu en queue de poissons, ce qui serait dommage, plus l'enjeu. En l'occurrence, à Grenoble, on a affaire à un territoire de 300 hectares. C'est une chance inouïe, adossée au cœur de ville. J'en dirai quelques mots, mais c'est une chance inouïe, donc on n'a pas le droit, je dirais, à l'erreur pour un projet pareil, qui est un projet sur 15 ans, sur 20 ans. Il y a un maire, donc je commence par les projets urbains, je vous parlerai de quelques expériences. Il y a un maire, il y a une quinzaine d'années, c'est le maire d'Avignon, qui me pose une question simple, qui me dit, je vous ai fait venir, monsieur l'architecte, qu'est-ce que ça pourrait être ma ville dans 30 ans ? J'ai trouvé la question subissime, parce que je me suis dit, chaque maire devrait poser la question dans ses termes. On n'a pas besoin de grands discours, qu'est-ce que c'est ma ville, qu'est-ce que pourrait être ma ville dans 30 ans ? Mais tout était dit, quelle est la projetation qu'on peut se faire d'une ville dans un espace-temps de 30 ans ? C'est à peu près ce qu'on peut maîtriser, c'est à peu près aussi ce qui permet de faire réellement avancer la problématique urbaine, la problématique de la ville, c'est donc une très bonne question. J'aimerais que tous les maires la posent. Et ce maire d'Avignon, à l'époque, avait dit qu'on pourrait devenir Avignon sur 30 ans. J'ai répondu, je ne vais pas m'étendre trop longuement, j'ai répondu par le dessin que vous voyez là, vous voyez la vieille cité des papes au bord du Rhône, tout ce qui s'est construit au XIXe jusqu'au XXe siècle, dans donc l'approche couronne, assez large. Et ensuite, vous avez vers l'Est tout ce façonnage des jardins, des cyprès, le démarrage du Luberon, toutes ces horticultures magnifiques et cette texture agraire, très belle. Et puis vous aviez cette espèce de site incroyable, je me replace dans l'époque, il y a 15 ans, ce site qui était complètement ignoré, qui était ignoré de la ville et qui était finalement cette confluence entre l'Adurance et le Rhône. Ce grand territoire que vous voyez ici en couleur et qui était un territoire complètement délaissé. Et partout, la ville allait à l'assaut, vers l'Est, vers le Luberon, partout, ça commençait à miter le territoire. Et moi, je disais au maire, réflexion faite, ce qui me paraissait essentiel, c'est de conquérir cette confluence magnifique qui est cette presqu'île, presque, presque une presqu'île aussi, entre la Durance, orientée plein sud, le Rhône, bien sûr, la ville est adossée au Rhône. Et puis surtout, les lignes de force, quand on y réfléchit, sur Avignon, c'était une autoroute qui va de Paris à Marseille, très fréquentée, un aéroport qui est un petit peu, qui vivote légèrement en Avignon, il y a quelques avions, mais on me disait quand même, l'inervation peut se faire depuis ces points majeurs, l'autoroute, l'aéroport, et puis bien sûr, en direction de cette pointe, où on peut développer tout le futur de la ville, le concentrer là, et surtout, cesser de la développer ailleurs, c'est-à-dire freiner les développements sauvages, qui consomment tous ces beaux territoires, mais au contraire, sur des espèces de territoires délaissés, qui sont plus ou moins, ce ne sont pas des marécages, mais c'est des prairies, plus ou moins, très peu occupées, en tous les cas, non valorisées. Alors, c'était le projet, c'était celui-ci, qui fut remis, à l'époque, au maire, pour dire, il y a une opportunité fantastique de développer cette ville, sur 30 ans, avec un site extraordinaire et exceptionnel, qui n'est actuellement pas du tout occupé. Ça a donné cet exercice, j'en parle, parce que c'est au titre du projet urbain, et qui a des similitudes avec ce qui va se passer à Grenoble, bien sûr. Alors, le fait est qu'entre-temps, la SNCF, comme à sa belle habitude, est passée là-dedans d'une manière la plus sauvage, en tirant un tracé de chemin de fer courbe et recourbe, et tenant compte d'aucune ligne de force, d'aucune géométrie possible, et qui commence à cannibaliser un petit peu ce territoire, ce que je regrette. Ce que je regrettais encore plus, c'est que le maire, après cet exercice, le maire à l'époque, n'a pas été réélu, pas à cause de ça, puisque ça n'a jamais vu le jour, ce projet, mais c'était la thématique du projet, était passionnante. Sur le même sujet, projet urbain, j'avais été, en son temps, appelé par la régie Renault, à Paris, à Biancourt, quand Renault était entièrement à Biancourt. Ça, c'est la photo de Biancourt, 70 hectares, le fameux trapèze qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 30 ans, et puis l'île Seguin. Renault, à l'époque, voulait rester à Biancourt, et je trouvais ça formidable que Renault cherchait à rester à Biancourt. Le cœur battant de Renault, c'était Biancourt. Historiquement, ça donnait un sens à toute la ville de Boulogne. Il y avait 30 000 personnes de Renault qui habitaient tout autour, et c'était, l'idée d'origine, était le... On a un problème, là, de... Non ? Non ? Non ? L'idée était, bien sûr, moi, on me pose la question, c'était dans les années 80, 81, 82, on me pose la question suivante, Renault va rester à Biancourt, seulement la production industrielle n'a plus de sens à Biancourt, on va y recentrer toute la recherche, c'est-à-dire la recherche était éparpillée, il a choisi le roi à Biancourt, à Rueil, je ne sais pas où, et puis les ingénieurs de la recherche de Renault pour se retrouver, il n'y arrivait jamais, il mettait une journée pour se retrouver. Donc, l'idée du patron à l'époque, qui s'appelait Bernard Hanon, qui était un homme qui voulait donner à Renault une dimension, non seulement à l'automobile, mais aussi une dimension un peu d'image de marque qui fusait, qui pouvait se diffuser dans l'ensemble de la production Renault, y compris dans son architecture, y compris dans les produits, y compris dans tous les sous-produits accompagnant l'automobile, dans ce sens, il était relativement pas précurseur, mais il faisait ce que certaines grandes sociétés avaient commencé, je pensais à IBM, je pensais à des gens comme ça qui à l'époque avaient Olivetti, qui avaient un petit peu ce même souci de cohérence globale, de tout ce qui touche à une image d'une grande société nationale, comme c'était le cas de Renault à l'époque. Et donc l'idée était de dire Renault reste à Biancourt, que peut-on faire à Biancourt sans cesser les activités, mais de faire en sorte que toute la recherche sur 15-20 ans puisse s'y retrouver. Ça s'appelait Biancourt 2000, puisque sur 20 ans, on devait faire la mutation de tout le site sans jamais l'interrompre, puisque bien sûr la production continuait encore pendant quelques années à l'île de Seguin, les productions de fonderie existaient encore dans le trapèze, et puis donc il y avait la nécessité de développer un projet directeur, un plan directeur, c'est-à-dire ce que j'appelle le projet urbain, ici en l'occurrence industriel et technologique, et comment l'amorcer et progressivement dans ce jeu de poste, le faire en sorte qu'au bout de 20 ans on ne se retrouve pas dans l'incohérence la plus complète. Parce que je dis toujours que lorsque un projet, l'ossature, la force de l'ossature d'un projet global, d'un projet urbain, il faut, ce projet forcément sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans prendre des coups tous les jours, parce que jamais l'image de départ peut être celle à l'arrivée. Mais si le projet n'a pas la force de résister, une force de résistance qui fait que ces traces essentielles soient maintenues, le projet se dilue. Et donc ça, c'est très important qu'il y ait une certaine... Donc, je passe, je n'oublie pas sur les images, donc le projet qui avait finalement, on en a fait pas mal, mais le projet qui finalement a reçu l'adhésion de l'ensemble du groupe Renault, c'était ce projet de directeur sur le trapèze. L'île Seguin devait se faire un petit peu plus tard. Ça, c'était 45 hectares où j'avais souhaité garder certains bâtiments industriels en l'état parce que je les trouvais très beaux. Je pense notamment à ce bâtiment qui se trouve ici, sur le bord de la Seine. Il devait y avoir la... Il y avait d'autres bâtiments que je trouvais assez remarquables, que je voulais garder ici. Et puis surtout, quand on arrivait, vous avez vu la photo d'avant, quand on arrivait dans le site, on ne savait jamais où on était, c'était illisible au possible, ça a été fait de briques et de brocs progressivement, personne ne s'y retrouvait. Donc l'idée était de dire une grande ligne de référence qu'à l'aide de la place nationale, la place Jules Guède qui est célèbre puisque Sartre y avait fait son discours en 68. Bon, ici, personne n'était né en 68, alors... Et puis, bien sûr, avec l'idée de faire une sorte d'espace central qui était le cœur du projet sous lequel on mettait un silo de parking à l'époque de l'ordre de 8 ou 10 000 places parce qu'il fallait beaucoup de places de parking, Renault, il y avait 30 000 personnes qui travaillaient sur le site. Et puis, bien sûr, au-dessus était toute la production, tout le développement qui devait se faire par module au fur et à mesure de la possibilité de libérer le terrain, toute la production, la recherche moteur, alors qu'au sud, c'est toute la recherche carrosserie. Et puis, bien sûr, Renault voulait implanter son siège un petit peu, disons, en plein cœur de ce site historique qui est bien en cours. Ce projet a connu un démarrage parce que la première parcelle qui a pu se libérer était celle de l'angle, ici, et on y avait implanté tout le département des outillages parce que chaque fois qu'on fabrique une voiture, il y a tous les robots, tout l'outillage qui vient avec, tout ça est nouveau et nécessite toute une logistique d'accompagnement pour la fabrication des voitures qui, bien sûr, se faisait dans d'autres usines ailleurs. Et, en fait, cette première parcelle s'étant libérée, c'est par cette parcelle que nous avions commencé la mise en œuvre du projet dit Biancourt 2000. Ça a donné, d'ailleurs, ce bâtiment qu'on voit mal, ici, sur l'image, mais enfin, c'est de 57 métals qui était la première séquence dans l'angle de ce qui démarrait le grand projet de Biancourt 2000 qui, 20 ans après, devait être achevé dans une forme de cohérence plus cohérent possible, bien sûr. Et donc, l'idée de dire, dans le fond, quels sont les matériaux, parce que la pérennité est une dimension essentielle, quels sont les matériaux à mettre en œuvre, quels sont les matériaux qui ne se démoderaient pas sur 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 20 ans, l'ensemble serait quand même quelque chose qui pourrait encore ressembler à quelque chose de dignes et de modernes, de nobles, d'urbains au sens scientifique du terme, ici au sens technologique du terme. Et puis finalement, j'avais pour ce premier bâtiment parce que, bien sûr, les grands maîtres d'ouvrage vous disent que vous êtes l'architecte en chef, mais il faut montrer l'exemple. Donc, vous allez construire et montrer que ce que vous dessinez globalement, vous savez le mettre en œuvre. Et donc, ça m'a valu de démarrer ce bâtiment à l'angle. Ça s'appelle le 57 métal. On y faisait tous les prototypes des matrices pour les moteurs, pour les fonderies, toutes les pièces usinées avec des ouvriers extrêmement qualifiés parce que c'était les prototypes des pièces avec des ponts roulants, des charges extrêmement complexes, avec des tonnages pas possibles sur 40 mètres de portée jusqu'à 30 tonnes. Donc, il y avait tout ça à intégrer. Et puis, bien sûr, une lumière au nord puisque toutes ces machines numériques ne supportaient pas d'ensoleillement comme aujourd'hui les ordinateurs n'en supportent pas plus. Donc, c'était un peu l'idée de la lumière des ateliers d'artistes, toutes irriguées au nord. Et puis, toutes les coutures, donc l'association de métal, de métal qui, ici, en l'occurrence, c'est une couverture en zinc prépatinée parce qu'à l'époque, l'aluminium était trop cher. Et puis, bien sûr, que le budget, on m'avait bien dit, vous pouvez faire ce que vous voulez comme architecture, mais ce ne sera pas plus cher que ce qu'on fait habituellement. J'avais très vite compris qu'à 5% près, on pouvait jouer la pérennité parce que j'avais dit au président, si vous avez investi ces 5% de mieux que vos caissons que vous faites habituellement, que vous refait tous les trois ans parce qu'elles partent au premier coup de vent, vous aurez un bâtiment pérenne. Il a dit, d'accord, on n'a jamais repris le 57 métal, il est toujours en l'état. Renault a malheureusement quitté le lieu comme vous le savez et puis s'est resté pendant 20 ans, 30 ans un lieu de débat sans aucune dynamique et ça commence tout doucement à se construire avec des bouts de logement dans tous les coins. Et Renault a disparu le jour où Renault a pris la décision d'un autre président de mettre toute la recherche à la plaine de Versailles à la manière américaine, les campus américains, de quitter la ville pour se mettre dans la campagne et pour agrandir un petit peu plus la tâche de l'île parisienne ce qui n'est pas forcément nécessaire sans parler du traumatisme de toutes les 30 000 personnes qui les ont accompagnées. Je reviens ici à Berlin toujours dans le chapitre du projet urbain ce projet a été interrompu pour Renault mais j'ai eu la chance 10 ans jour pour jour après c'est-à-dire en 1991 deux ans après la chute du mur à être appelé à Berlin pour concourir sur un grand site une friche industrielle qui s'appelait Borsik c'était les usines de locomotives le Reich allemand avait construit toutes ces locomotives là la famille Borsik 80% des locomotives allemandes c'est un site comparable à celui de Renault à Biancourt sur 45 hectares et il y avait quelques bâtiments la tour historique la petite tour qui était le symbole de la famille Borsik qui datait de 1900 cette tour et quelques halles qui étaient encore préservées qui n'avaient pas été démolies parce qu'ils ont fait une taboula rasa relativement importante dans ce site avant même le lancement du concours d'idées sur l'aménagement de ce site j'ai proposé de garder les grandes halles qui existaient encore il n'y en avait plus beaucoup il y en avait trois principalement de 200 mètres de long et ensuite de repenser tout le site en fonction d'un programme qui nous avait indiqué qui devait en faire une sorte de morceau de ville avec des parties des parties de bâtiments tertiaires des hôtels des bureaux des centres de recherche des parkings parce qu'à Berlin vous savez on est un peu comme à Grenoble l'eau est à 50 cm du sol donc dès qu'on descend ça signifie parois moulées etc et puis bien sûr aussi des équipements culturels et commerciaux donc ça donnait un projet que vous voyez ici les halles anciennes c'était l'époque où ils faisaient les locomotives et puis comment faire opérer la mutation de ces halles conservées qui devenaient presque l'axe central de l'équipement commercial qui occupait l'angle de ce site pour souder les deux communes que ce site avait naturellement dissocié et puis il m'avait très aimablement dit écoutez monsieur Larcheter vous êtes architecte en chef de ce futur Borsic Allen c'est le nom du site de la famille Borsic donc on vous souhaiterait que vous construisez la première pièce et j'aime beaucoup cela qu'on soit appelé à montrer que ce qu'on dessine est faisable et je ne suis pas tout à fait d'accord pour qu'on dise quand on est urbaniste comme souvent ça se passe en France on ne construit surtout pas c'est une chose moi je trouve ça antinomique je trouve ça stupide quelque part donc je milite bien sûr pour le fait de pouvoir montrer que ce qu'on dit n'est pas absolument aberrant et puis il faut avoir le courage de l'acte donc ici vous voyez ici les trois anciennes halles plus les halles nouvelles que j'ai construites contre le parking en silo qui accompagne le tout et ça donnait un projet que nous avons inauguré en 80 ce concours était en 91-92 et puis nous avons inauguré cela en je veux dire une bêtise 5 ans après c'est-à-dire en 96 en 97 c'est-à-dire il y a un peu plus de 10 ans ça fonctionne depuis 10 ans et toute l'idée était d'unifier tout ce côté un petit peu ancien, nouveau avec des parties classées monuments historiques les allemands sont très très sensibles au classement monuments historiques ils ont eu tellement de dévastations que croyez bien qui gardent tout ce qui est un petit peu ancien ici toutes les façades 1900 sont restées comme des médaillons impérativement avec des halles anciennes ça c'est une structure très légère qu'on a développée avec l'ingénieur Polony qui est un homme remarquable pour franchir tout ça et unifier d'une certaine façon ce projet qui s'appelle Borsik Allen vous voyez ici le parking silo à gauche c'est encore des photos de chantier toutes ces structures les verrières etc. et bien sûr les façades classées qu'on ne touchait pas quelques photos de l'intérieur de ce centre des bouts de construction qui faisaient les jonctions entre ces tubes minces de structures de 40 mètres de portée donc c'était un projet urbain très important qui est aujourd'hui complètement achevé c'est à dire en quand je dis aujourd'hui il est achevé complètement depuis à peu près 4-5 ans c'est à dire en 15 ans tout le site a été pensé réfléchi réalisé Renaud je fais quelquefois du comparatif j'ai dit à Renaud Renaud avait décidé en 80-79-80 de lancer la reconversion de Renaud et puis aujourd'hui c'est à peine démarré 30 ans après c'est dire la lenteur d'un côté et la rapidité de l'autre ça m'a toujours interpellé et je trouve quand même c'est pas normal qu'on garde un site comme Renaud pendant 30 ans sur les bras sans rien en faire c'est ce qui s'est passé donc ici je montre rapidement toujours sur le sujet des projets urbains un jour on a été appelé à Fatima Fatima existe au Portugal comme vous le savez c'est un peu le Lourdes portugais et Fatima a cette caractéristique c'est qu'il y a le sanctuaire avec une esplanade et puis il y a une sorte de bout de ville autour qui est absolument désarticulée faite de briques et de brocs et puis qui part dans tous les sens n'importe comment et on nous avait demandé de réfléchir parce qu'ils recevaient il y a 4-5 ans peut-être un peu plus et ils reçoivent 5 millions de pèlerins par an ce qui est énorme ils ne savent pas où les mettre ils ne savent pas comment les loger le besoin d'hôtel le besoin de structure d'accueil le besoin de logement d'extension naturelle de la ville ils nous avaient demandé de réfléchir à la chose donc on a proposé y compris avec les y compris avec les autorités ecclésiastiques de dire mais dans le fond il y a une esplanade qui existait qui allait du sanctuaire actuel jusqu'à peu près ici et puis il y avait cette ville autour on a proposé finalement de prolonger la trace du sanctuaire actuel par une sorte de grande immense tapis vert qui forme une sorte de lieu pouvant recevoir beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui l'esplanade puisque tout ça est en expansion importante et puis à partir de ces traces majeures prolongées organiser structurer une ville tout autour qui pouvait servir de cadre de vision qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça leur a beaucoup plu ça c'est la perspective aérienne qui disait un petit peu comme pour Avignon dans 30 ans la ville peut se développer selon certaines lignes de force elle peut même être corrigée en rattrapant ici ou là certains tracés qui sont plus ou moins malvenus donc c'était toujours pour illustrer l'idée du projet urbain qui est une des grandes qui est un des un des grands sujets un des grands thèmes si on veut parler d'architecture moi je fais partie des architectes qui ne considèrent pas que l'urbanisme c'est une chose et l'architecture c'en est une autre pour moi c'est la même chose pour moi l'urbanisme est une science qui induit l'architecture et réciproquement l'architecture prolonge l'urbanisme donc je ne fais absolument pas de dichotomie entre les deux et ça c'est pour moi une conviction profonde et essentielle dans ma façon de réfléchir sur les projets et donc je le dis haut et fort je trouve dommage de vouloir dissocier les deux choses ce qui nous arrive ce qui arrive à ce qu'on a connu pendant trop longtemps pendant trop de décennies ou en France vous avez des routiers qui font leur route en nous saccageant les territoires parce qu'on se dit un peu d'architecture dedans tout ceci est un processus tragique je dois dire que certains pays et je cite Allemagne je cite un petit pays comme le Luxembourg je cite autour de Luxembourg ils ont fait un développement absolument formidable ils ont même déclassé des autoroutes pour en faire des boulevards et je cite toujours aussi comme exemple parce que c'est magnifique ici dès qu'on parle de toucher une autoroute tout le monde se met à hurler non non c'est le même processus c'est le même process il n'y a pas de dichotomie entre les deux mais il ne faut pas que les routes se fassent avant le reste les routes ne font partie que des traces impliquées qui découlent de l'idée urbaine plus globale et ça c'était un projet où la gare de marchandises de Francfort qui faisait 50 ou 100 ou 200 hectares je ne sais plus un site gigantesque où Francfort la ville veut récupérer le territoire de leur SNC FAE la Deutsche Bahn en tant que site ferroviaire pour développer un morceau de ville et là je montre cette image parce que c'était un exercice qu'on avait fait on mettra bien sûr quelques décennies à être réalisé ça a commencé avec les bâtiments d'exposition ça commence avec quelques quartiers de logement mais c'est un projet urbain qui est à la base d'une continuité qui va durer sur des décennies forcément donc d'où l'intérêt du projet urbain je vais je vais passer assez rapidement pour ne pas trop rester sur ce même sujet même si j'ai dit qu'il faisait partie de cette petite trilogie dont je voulais vous parler mais ça c'est ça c'est un site il friche industrielle qui est à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg la frontière française se trouve exactement à la ligne SNCF que vous voyez là c'est à dire vous avez la Lorraine ici et vous avez ici à Luxembourg à la frontière c'est petit le Luxembourg on est à 10 km de la ville même de Luxembourg c'est le site d'Arcelor c'est là que se produisent à Luxembourg c'est là que sont tous les laminoirs c'est là que se produisait tout l'acier luxembourgeois les hauts fourneaux il en reste deux il y en avait plus au départ ils en ont démonté il y a 20 ans ils en ont démonté pour les vendre à la Chine parce que les hauts fourneaux la fabrication même de l'acier ne se fait plus sur place se fait plutôt ailleurs maintenant sur d'autres sites je crois à Foss à Dunkerque je ne sais pas où et surtout dans d'autres pays puisque tout ceci Arcelor s'appelle maintenant Mittal et monsieur Mittal délocalise pas mal de production d'acier y compris par rapport au Luxembourg et donc Arcelor a donc vendu 200 hectares de son site libéré dont il reste deux cheminées dont il reste les hauts fourneaux qui sont d'ailleurs classés maintenant qui vont être progressivement un petit peu restaurés et quelques traces très importantes de l'histoire et du passé de l'acier au Luxembourg et donc sur ce site ils ont lancé une consultation parce qu'ils veulent faire un pôle urbain très important Luxembourg la ville même de Luxembourg pour ceux qui la connaissent c'est pas une ville immense mais c'est la capitale du Grand-Duché qui était ce qu'on appelait la Gibraltar du Nord c'est-à-dire une fortification fantastique Vauban était le premier à l'investir cette ville de Luxembourg puisqu'elle avait une réputée imprenable elle fut conquise par Vauban Louis XIV lui fit démolir tous les remparts préexistants et ensuite il fit construire des remparts Vauban tout autour de la vieille ville ces remparts étaient magnifiques ils n'existent pratiquement plus parce que Bismarck les a fait démolir en 1868 deux ans avant la guerre de 70 parce qu'il ne voulait pas qu'il ait là un bastion possible de résistance à d'éventuels projets Bismarck qu'on a pu voir différés plus tard donc cette ville de Luxembourg qui devient qui se forge progressivement une identité de capitale européenne ils le font bien mais ils ont décidé de non pas croître en tâche d'huile mais au contraire de croître d'une manière multipolaire c'est-à-dire ce site plus précisément qui s'appelle Belleval contient encore préserve des activités de laminage ici mais surtout l'autre site va donc se développer un projet important le projet urbain de Belleval qui en fait va devenir un morceau de ville un pôle un pôle important qui complète d'autres pôles vous avez le Kirchberg qui prolonge naturellement la ville actuelle vous avez Belleval qui va être le deuxième pôle à l'est de la gare de Luxembourg il y a un troisième pôle c'est donc une ville multipolaire en laissant des vides entre ces pôles et la ville existante la géographie aide beaucoup parce qu'il y a d'immenses ravins d'immenses fossés mais c'est très intéressant la stratégie je trouve la stratégie intéressante parce qu'au lieu d'étendre ces tâches d'huile il y a des efforts sur le centre qui se densifient magnifiquement et qui se complètent avec des grands équipements européens culturels Portes-en-Parc qui a construit la philharmonie moi j'ai fait la chambre de commerce Perrault est en train de terminer la cour de justice enfin il y a une vraie politique de façonnage du cœur de ville et en même temps les pôles ils n'ont pas d'université et là Belleval va devenir le lieu qui va recevoir l'université luxembourgeoise ils vont commencer bientôt avec leur université et bien sûr des logements bien sûr un centre tertiaire etc. donc j'en parlais parce que ça c'était le projet global sur le site un peu cette trace adossée à cette ligne SNCF qui est la frontière française et puis bien sûr partant de ce projet général qui d'ailleurs fut pour l'essentiel a été fait sur les traces d'une équipe de berlinois qui actuellement n'y sont plus mais qui qui font que c'est un architecte hollandais Joe Connen pour ceux qui le connaissent qui actuellement préside au disons au développement au dessin au design urbain à la cohérence de son projet d'urbanisme j'y reviendrai parce que nous y avons construit un élément premier dans ce futur dans ce futur pôle urbain mais j'y viendrai un petit peu plus tard donc là pour dire quelques mots sur Grenoble voilà le site de Grenoble que vous connaissez mieux que quiconque mais que qui est magnifique qui est magnifique qui est un territoire fabuleux de 300 hectares en prolongement du coeur de ville je vous l'ai dit tout à l'heure qui est une sorte de confluence entre l'Isère et le Drac qui est deux fois plus grand que Lyon la confluence puisque 300 hectares et là-bas je crois que c'est 150 qui a la chance d'être en continuité territoriale avec le coeur de ville qui est cerné par ces montagnes qui est donc un territoire ignoré d'une certaine façon par les grenoblois et qui ne demande qu'à être révélé et tout le projet de la presqu'île scientifique de Grenoble là je reviens et je termine sur le sujet de la thématique des projets urbains à travers quelques exemples qui sont les miens je peux en citer d'autres d'autres mais après tout je suis là ce soir pour parler aussi de mon travail et donc ce territoire que vous voyez ici où bien sûr des équipements comme le Saint-Crotron comme Minatec comme le CNRS comme certains bâtiments du CEA resteront bien sûr sur place mais eux-mêmes vont connaître une croissance qui est planifiée ça c'est le périmètre d'études mais grosso modo sur ce territoire assez vaste il y a une densité très faible il y a beaucoup de routes beaucoup d'espaces délaissés dans les photos aériennes vous l'avez vu même si c'est très beau quand on arrive comme cela mais il y a beaucoup de territoires délaissés beaucoup de friches beaucoup de territoires résiduels tout ça ça demande à non pas à ce que aujourd'hui on fasse une route ou voire une rocade et demain on tire un tram et après demain on tire un bout de logement quelque part et sur l'autre main il y a les laboratoires qui vont se développer parce que le CEA a besoin de s'étendre donc tout ceci pour ne pas amener à terme à une non-cohérence pour que cette ville puisse naître et puisse se renforcer ramener les énergies au centre-ville un projet urbain un projet global s'imposer c'est la réflexion que nous avons menée en 87 jusqu'en 88 et qu'on a présentée il y a quelques mois j'en dis quelques mots ici actuellement depuis le coeur de ville et depuis la gare en particulier vous ne pouvez pas aller sur ce site soit on passe vers Europol et puis on passe dans ce coupe-gorge qui passe sous la gare soit vous êtes bloqué contre les barrières ou les ronds-points enfin c'est infranchissable et donc c'est ces verrous qu'il faut faire sauter et la première idée pour déclencher désenclaver tout ce territoire et l'associer puissamment au coeur de ville pour en faire le prolongement du coeur de ville c'est de faire sauter le verrou de la SNCF qui se trouve ici avec la SNCF et qui coupe complètement la rue des martyrs et le coeur de ville et donc l'idée que nous avons développée c'est bien sûr de faire en sorte que cette rue des martyrs devienne véritablement l'axe principal à terme l'axe structurant qui est l'avenue des martyrs comme j'ose l'appeler quelquefois où toute l'idée est qu'elle passe en douceur sous la SNCF sous les voies ferrées et qu'elle remonte sans qu'on s'en aperçoive à une pente très douce de 4% qui fait que c'est toute la largeur de l'avenue sur ces 55 mètres qui va passer en pente douce et assurer la continuité complète tant pour les tramways parce que les tramways vont depuis la gare bien sûr innerver tout ce site et voir même un jour se prolonger l'avenue bien sûr tout le maillage urbain qui tient compte de l'existant de la densification bien sûr de ce de ce de ce taxe principal qui est appelé à recevoir beaucoup de logements des logements étudiants des logements de toutes sortes des commerces des loisirs des espaces verts bien sûr pour créer des grands parcs linéaires qui viennent recevoir aussi les équipements de bord d'Isère des équipements de loisirs et de faire en sorte que l'ossature la structure de ce projet donne une sorte de préfiguration de ce que peut devenir Grenoble qui pourrait même devenir à certains points précis à des charnières précises qui sont tout près de la gare et qui forment un peu l'articulation avec ce site pourrait devenir pour être marqué par exemple par des bâtiments un peu particuliers qui pourraient être deux tours des couples de tours pourquoi pas vous en avez trois à Grenoble qui sont très belles et que j'ai toujours plaisir à voir quand je viens à Grenoble donc ça c'est le projet si je puis dire urbain dans sa globalité que nous avons présenté développé et qui naturellement maintenant demande à être mis en orbite et c'est le travail qui va venir pour faire de Grenoble et de son territoire exceptionnel le prolongement du coeur de ville et qui consiste aussi à ramener les énergies en coeur de ville c'est très important y compris les étudiants ça c'est une perspective de l'ensemble quelques photos de maquettes puisqu'on avait fait des maquettes pour montrer comment cette structure urbaine pouvait pouvait se développer avec deux quatre six tours qu'importe ça peut c'est avoir en fonction il faut aussi savoir recevoir on manque cruellement d'hôtels à Grenoble donc je souhaiterais aussi qu'on puisse avoir de bons hôtels à Grenoble si un siège d'une société de recherche veut se faire à Grenoble plus haut qu'ailleurs pourquoi pas on pourrait aussi je suis beaucoup pour la mixité et la mixité de tours mixtes où on pourrait associer hôtels logements hôtels bureaux il y a mille combinaisons possibles dans ces tours mixtes qui pourraient se faire et bien sûr l'important aussi c'est que ce projet puisse développer les énergies nouvelles et soit entièrement conçu dans l'optique d'un développement puissant d'une innovation énergétique qui fasse économie d'énergie c'est-à-dire économie de territoire densification puisque actuellement sur ce site à 500 000 m2 de bâtiments existants on peut largement les tripler ou les quadrupler c'est-à-dire on peut développer à terme 1,5 million ou 2 millions de mètres carrés d'édifices de toutes sortes pour faire cette ville et Grenoble a une forme de densité que je trouve toujours assez intéressante c'est une ville où les immeubles sont assez affirmés assez puissants ils montent à R plus 10 sans grande difficulté je trouve que c'est un petit peu la caractéristique de la ville de Grenoble donc bien sûr sur l'autoroute on a développé cette grande galerie piétonne entièrement photovoltaïsée ou bourrée de capteurs solaires parce que les capteurs solaires ont plus de rendement énergétique que les photovoltaïques donc là aussi c'est tout un débat qu'on est en train de débattre et de discuter avec les spécialistes de CEA qui sont des gens extrêmement performants qui ont une longueur d'avance sur pas mal de choses et ils sont en train de penser à des voitures photovoltaïques pour que tous les transports se fassent pratiquement à l'intérieur sans aucune pollution aucune et que tout ceci soit simplement mu par un système solaire et qu'on capte les énergies solaires on peut aussi en capter dans les sols c'est sûr il y a des échangeurs possibles avec l'eau il y a mille choses possibles pour que ce morceau d'huile soit aussi un laboratoire du développement de la recherche énergétique puisque un des grands axes de recherche du CEA à Grenoble va être les énergies nouvelles entre autres entre autres voilà donc voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction peut-être un peu long de ce que pourrait être ce qu'est le projet urbain à mon sens et qui c'est ce qui préside à tout parce que sans projet global je vois pas n'importe quel maire je vois pas comment il peut faire le maire si ce n'est d'accueillir les choses qui arrivent empiriquement au jour le jour et ça ça n'a jamais donné une vision et une cohérence urbaine donc je crois l'acte fondateur essentiel c'est bien le projet urbain ça c'est juste un petit détail sur l'articulation dont je vous parlais tout à l'heure sous la SNCF en continuité avec le futur cours de la gare il y aura une nouvelle gare c'est obligé on va pas rester à Grenoble avec une métropole pareille à terme et cette petite garette qui est une petite gare de province je pense qu'il y a là avec l'arrivée du TGV qui va s'élargir moyen de développer une gare digne de ce nom voilà cette image je l'ai fait mettre dans ce c'est simplement pour dire dans les îlots une fois que le travail du projet urbain est fait et ensuite tout un travail à faire îlot par îlot pour en vérifier en tester les densités possibles les articulations possibles et là c'est un exercice qui fut fait sur un petit îlot que vous voyez ici qui se trouve le long de l'avenue des Martyrs pour vérifier si la densité qu'on y propose pour essayer en l'occurrence c'est un projet qui fera partie du plan campus et en tous les cas qui sera financé je crois par le plan campus pour partie et qui recevra des logements étudiants ou un dominant étudiant avec du commerce avec des activités donc c'était nous un exercice de vérification de ce que pourrait accueillir ce site de même que de l'autre côté de l'Isère face donc sur l'autre rive ou le projet de l'actuelle autoroute qui arrive dans Grenoble va à terme être complètement repensé c'est que l'autoroute va être transformée en boulevard je citais tout à l'heure l'exemple de Luxembourg où ils ont fait sur le Kirchberg sur trois kilomètres transformer une autoroute en boulevard et c'est très bien fait il faudra y aller et là bien sûr il se fera la même chose et donc ce sera un morceau de ville qui le long de l'Isère va se développer pourra comme je le souhaite avec vous accueillir le village olympique par exemple si Grenoble est retenu comme ville olympique en 18 voilà j'ai été un petit peu long sur j'ai été un petit peu long sur le projet urbain mais maintenant je voudrais en arriver au point 2 qui pour moi s'appelle architecture et science si vous avez encore un peu de patience j'avais écrit un petit texte que je vais bien sûr illustré par des images mais que je voudrais vous lire assez rapidement parce que j'avais je m'étais intéressé à la problématique science et architecture parce que je trouve la similitude entre la recherche architecturale et la recherche scientifique elle est incroyable elle est incroyable elle est tellement parallèle tellement proche je crois tout acte de création prend ses voies j'écrivais un chercheur qui dans son laboratoire observe les matières qu'il associe et en mesure les évolutions n'opère-t-il pas d'une certaine façon le cheminement de l'architecte qui esquisse après esquisse corrige et rend plus perfectible l'objet encore incertain qu'il cherche à définir mais où se situe la frontière entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur laquelle s'appuie forcément l'architecte si d'aventure il existait une telle frontière et quel est le ressort le moteur d'une telle recherche et dont les résultats ne peuvent pas procéder du seul hasard il y a évidemment une prémonition de l'objectif à atteindre ou de l'oeuvre à inventer à quel moment s'opère l'alchimie qui annonce ou conduit vers cette certitude de tenir la chose espérée voire inespérée l'inconnu maîtrisée la nouveauté révélée mais quelle est la part de l'intuition qui aide à défricher les voies nouvelles et inconnues de la découverte chaque projet est nouveau et spécifique on n'est jamais sûr de l'atteindre dans sa perfection son absolue harmonie mais quel bonheur que de l'atteindre ce qui est sûr c'est que sans science il n'y a pas invention et que sans la connaissance des sciences appliquées ces soeurs jumelles qui conduisent aux nouvelles technologies il n'y a pas de création possible mais il y a n'y a-t-il pas souvent similitudes entre la création artistique et l'invention scientifique j'ai moi-même souvenir d'une leçon inaugurale du prix Nobel de chimie de Strasbourg Jean-Marie Laine au Collège de France où la chimie était ramenée à une histoire de cru et de cuit je n'en revenais pas ça semblait tellement évident et tellement simple c'est une histoire de cru et de cuit c'est un prix Nobel qui racontait ça et le même Jean-Marie Laine enchaînait en comparant les sculptures d'arpes à certaines de ces cages moléculaires ça m'avait réellement interpellé quelle est donc aussi la part de l'art en matière de science ou d'architecture et par le mot art n'entend-on pas ce que j'attribuais plus haut à l'intuition à quel moment l'art de la science l'art et la science sont-ils dissociables Michel-Ange ou Léonard de Vinci n'existait-il pas l'un et l'autre chercheur scientifique autant qu'artiste pourrait-on penser que l'architecture de la Sainte-Sophie n'eut pas l'extrême que l'architecture de la Sainte-Sophie que l'architecte pardon que l'architecte de la Sainte-Sophie n'eut pas l'extrême connaissance de la matière ou que celui qui édifia le premier coeur de la cathédrale de Beauvais ne fût le maître absolu des lois extrêmes de défiance de la pesanteur que dire de Brunelichki que les Florentins attendirent pendant 50 ans avant qu'ils ne puissent trouver les clés et les secrets de la construction de sa coupole et Vauban eut-il pu édifier tant de citadelles et tant d'ouvrages sans connaître précisément l'art de la guerre et aussi l'art de la balistique c'est un autre sujet art, science, architecture sont indissociables et je crois participent au même processus d'élaboration j'écrivais plus loin imagine-t-on un musicien qui se contenterait de juxtaposer des notes pour atteindre à la musique ou le biologiste additionner des particules pour trouver la nouvelle molécule non ce n'est pas un hasard ce n'est pas par hasard que nombre de savants sont également musiciens je reviens à l'architecture j'en finis qui ne peut se résumer au seul fait d'additionner des espaces pour en faire un grand aujourd'hui la symbiose dont je parle est celle qui donne un sens pour ouvrir les voies de la création et elles interfèrent forcément je viens à ce sujet d'architecture et de science au sujet de quelques bâtiments scientifiques que nous avons eu la chance de réaliser je pense par exemple ici à je vais vous présenter Neurospin qu'on a fait à Saclay pour le CEA Neurospin c'est le c'est le centre de la recherche du cerveau avec des 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 sont des machines qui sont actuellement en cours de fabrication pour la dernière qui fait 17 tests là c'est les machines les plus puissantes au monde au niveau du champ magnétique et ça permet d'aller rentrer dans l'inconnu du cerveau qui est la seule inconnue encore à peu près obscure de l'être humain et donc Neurospin qui est ce laboratoire qui a été construit à Saclay va essayer tout doucement d'en livrer les secrets c'est en fonctionnement depuis un an ils attendent la 17 tesla ils ont jusqu'à la 7 tesla 9 tesla 11 tesla il y a la 17 tesla qui est en cours de fabrication chez Siemens et qui va donc être livrée prochainement j'ai mis cette image parce que pour illustrer le propos de tout à l'heure science et architecture je voyais mes scientifiques quand je travaillais pour le projet de Jean-Marie-Laine à Strasbourg les laboratoires de chimie ça s'appelle ISIS l'institut des sciences supramoléculaires je voyais sur leur Sorbonne les chercheurs les étudiants de recherche parce qu'ils ont aussi des chercheurs et des étudiants qui viennent du monde entier comme ici à Grenoble et ils écrivaient des équations ils formulaient des choses comme ça sur les vitrages de leur Sorbonne et je me dis dans le fond ils font comme l'architecte l'architecte qu'est-ce qu'il fait il recueille ce genre on lui donne des bouquins énormes qu'il faut qu'il digère tous les soirs ce qu'on appelle le programme du projet et ses cahiers des charges c'est terrifiant c'est facile à lire c'est horrible mais ça se traduit par des espèces de machins incompréhensibles pour tout le monde que je vous en montre un ici ça c'est d'ailleurs celui-là c'est un extrait du concours du palais de justice de Grenoble ministère de la justice palais de justice de Grenoble je n'avais pas tout à fait fait attention à ça je croyais que c'est celui de Neurospin on dit comment on va mettre de l'ordre là-dedans et qu'est-ce qu'on va faire quel projet peut naître de ce genre de choses écrite donc je dis l'alchimie après on fait des choses comme ceci parce qu'il y a des programmistes la programmation est dissociée aussi de l'acte d'architecture ce qui m'étonne souvent ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays il n'y a qu'en France où la programmation est une science ou un métier et l'architecture est un autre bon pourquoi je n'en sais rien ailleurs c'est souvent des cabinets d'architectes qui sont missionnés pour réfléchir à un programme avec un maître d'ouvrage pour le mettre en forme et pour ensuite organiser le concours donc il y a des espèces de différences culturelles qui m'interpellent quelques fois donc vous héritez de ce genre de choses ensuite vous commencez à jeter quelques lignes de force sur un bout de papier et puis ça finit par vous donner des bâtiments par exemple ici le palais de justice je ne vais pas y insister vous passez à côté souvent j'imagine et vous me mettez dedans pour le contempler j'espère pas pour autre chose et donc ça donne ce genre de choses ici réalisées à Grenoble je ne dis pas que j'ai découvert Grenoble à travers le palais de justice j'ai failli être grenoblois il y a 30 ans 40 ans 40 ans mon dieu quand j'ai fini mes études je ne voulais pas aller à Paris et je me disais où est-ce que je peux aller et j'avais décidé d'aller dans le midi j'ai commencé avec Saint-Provence on m'a dit que si tu viens foutre avec Saint-Provence il n'y a rien à faire j'ai dit très bien j'ai repris ma petite valise j'ai dit où est-ce que je vais aller je ne vais pas aller à Paris et puis j'ai abouti à Grenoble on m'a dit là il y a plein de boulot il y a les Jeux Olympiques 68 il y a un archet qui m'a accueilli les bras ouverts j'ai perdu son nom j'en suis malheureux comme tout qui m'avait reçu qui m'a dit mais je te prends tout de suite il y a du boulot alors j'étais très heureux et puis il m'a même proposé un logement dans une des trois tours de Grenoble au sommet j'étais très content j'avais logement boulot et il n'y avait plus qu'à aller chercher ma femme qui m'attendait à l'époque à Stuttgart avec mes enfants ou mon premier enfant en tous les cas et puis j'ai commis l'erreur de passer par Paris et j'ai été happé par une sorte de personnage c'est des mecs de l'atelier de Montrouge à l'époque qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas aller t'enterrer en province à Paris que ça va se passer en fait toutes les villes nouvelles de l'ouvrier vous pouvez venir sur ce schéma directeur qui donnait naissance à ces villes nouvelles qui avaient beaucoup de recul je peux dire c'est un désastre absolu une erreur historique mais j'ai plongé dans la soupe des villes nouvelles en ces débuts ce qui fait que je n'ai pas été grenoblois à ce moment-là à regret ou pas je n'en sais rien encore mais je suis très heureux de l'être aujourd'hui puisque j'ai failli l'être au départ alors voilà l'anecdote et puis donc je reviens à ma marotte science et architecture nous quand on avait à mettre en oeuvre ce programme gigantesque scientifique complexe les champs magnétiques qui ne devaient pas interférer les puissances les Tesla les trucs Neurospin on était là on commence à dire mais la chambre magnétique c'est rond donc normalement on devrait faire des espèces de réceptacles circulaires mais il est en même temps ovale en plan qu'est-ce qu'on fait il ne doit pas interférer il y a des labos il y a des machins il y a un tas de trucs il y a des parties pour une clinique animale il y a une partie pour des humains pour chercher le cerveau des uns des autres et puis finalement pour vous dire que les croquis la naissance la genèse d'un projet moi mon métier c'est architecte donc j'aime bien faire des croquis et on en parle et puis on dit ça peut être ça ça peut être ça et on relit on relit la bible ce sacré programme et puis finalement on s'aperçoit que que le scientifique qui fait sur sa sorbonne ses molécules qui essaye de les assembler qui essaye ensuite de faire ses mélanges avec ses petites balances pour que la justesse précise de la matière à minima pour voir à quel moment ça explose ou pas je n'en sais rien j'espère jamais mais ça donne une espèce de similitude qui fait que la démarche de l'architecte n'est pas si lointaine de celle du scientifique et nous ça donne les neurospines c'est-à-dire ce bâtiment à Saclay pour le CEA Saclay qui est un projet j'allais dire un projet urbain c'est pas vrai c'est une enceinte scientifique complètement protégée on ne peut pas y pénétrer on est fouillé trois fois dans la minute et c'est Perret c'est Auguste Perret qui a été l'homme qui a conçu ce plan général de Saclay il faut le savoir parce qu'il a fait quelques très beaux bâtiments qui sont un peu méconnus on connaît bien Perret partout ailleurs mais à Saclay c'est son dernière oeuvre Saclay donc voilà pour Perret et voilà pour nous à côté de Perret c'est le bâtiment Neurospin que nous avons fait pour le CEA et qui est donc ce centre de recherche pour le cerveau pour fouiller le cerveau et en comprendre les mécanismes et les interactions à travers la puissance de ces chambres magnétiques qui permettent de créer une imagerie incroyable qui est toujours moi je suis toujours émerveillé quand je vois les images qui sortent et donc cette espèce de sinusoïde qui est née pour associer pour assembler ces bâtiments ces réceptacles à comment on les appelle ces machines j'ai trop de mémoire des surpuissants IRM enfin bon il y a un autre nom bon et donc cette sinusoïde nous a donné l'idée de trouver là aussi on ne voulait pas poser un élément à côté de l'autre en fonction de la seule géométrie d'addition et de champ magnétique mais au contraire de créer une couture qui engendre à un moment donné une unité architecturale et une symbolique architecturale et en face un bâtiment singulier donc on peut considérer ou pas considérer dans tous les cas notre conviction était que cette sinusoïde unifie tout ça associe toutes ces machines de toutes sortes y compris la galeria qui associe tous les chercheurs et puis ça donnait un bâtiment qui est aujourd'hui la vitrine et l'image de Marc à Saclay de ce bâtiment Neurospin ils sont très fiers de ce bâtiment parce qu'ils disent enfin on a un bâtiment qu'on peut montrer aux étrangers alors ça m'a un petit peu amusé comme anecdote parce qu'il faut que tous nos bâtiments puissent être montrés à tout le monde et aux étrangers et pas seulement de temps en temps un bâtiment c'est essentiel donc il y a ce cheminement à faire que Renault à l'époque avait commencé que CEA tout doucement s'ouvre à l'architecture j'en suis très heureux et donc tout ceci fait que mesdames et messieurs les étudiants en architecture l'avenir vous appartient tout le monde commence doucement à comprendre que l'architecture est une dimension essentielle en tout voilà donc ça c'était un bout de chantier quand ils mettaient en place les blindages pour ces champs magnétiques ça c'est un croquis qui dans le même esprit était un peu le premier croquis peut-être sur le site pour ce laboratoire scientifique pour Jean-Marie Laine à Strasbourg à l'université de Strasbourg ISIS l'institut des sciences supramoléculaires où l'idée a été sur un tout petit parcelle de faire un bâtiment où tous les laboratoires étaient orientés en direction de la carrière de Strasbourg parce que Strasbourg a la chance d'avoir l'université au cœur comme Montpellier comme presque Grenoble et là donner tous les laboratoires en direction de la cathédrale c'était un petit peu une chose à ne pas louper donc c'est sûr c'est la carte qu'on a jouée ça nous a fait permettre permis aussi de gagner le concours et donc ça a donné ce bâtiment que vous voyez ici ISIS l'institut des sciences supramoléculaires qui est un lieu de foisonnement de ces chercheurs assez extraordinaire je crois que m'a-t-on dit récemment qu'en termes de nombre de publications ils sont placés en numéro 1 dans leur domaine supramoléculaire tout ça c'est construit autour d'un atrium central dont on voit ici un petit bout et toutes ces galeries toutes ces circulations sont des lieux qui font que les chercheurs se rencontrent à tous les niveaux ce qui est absolument indispensable la communication interne la rencontre et que les gens ne restent pas dans leur vase clos voilà ça il y a une photo qui montre bien que c'est à Strasbourg et à un kilomètre et demi de la Strasbourg de la cathédrale technologie architecture science et architecture vous savez je veux passer rapidement parce que je ne suis pas mettant de là-dessus mais l'usine Thompson quand on nous avait demandé de faire une usine Thompson à Valenciennes c'était les salles blanches pour toutes les recherches sur les puces et ça a été un travail de façonnage de pérennité de pureté absolue de salles blanches absolues avec cet énorme étage technique qui faisait que tout tout le travail et donc nous on voulait que l'architecture exprime bien sûr ce côté extrêmement pur extrêmement propre pérenne et tout ça c'est un bâtiment en aluminium naturel anodisé qui a été complètement façonné en usine par des pièces moulées d'encadrement et emboîtées ce qui fait que pas de joint sauf ceux qu'on a voulu marquer bien sûr horizontalement et une pérennité absolue le bâtiment aujourd'hui je crois qu'il a été construit je dirais 15 ans peut-être bien il est pareil aujourd'hui il n'a pas bougé d'un iota donc la pérennité du matériau est aussi une des données essentielles qu'on ne revienne pas tous les aucune société humaine ne peut se permettre de refaire ces bâtiments tous les 5 ans malheureusement avec ce côté cheap qui fut construit pendant trop longtemps pendant les dernières décennies on fait vite c'est pas beau c'est pas bien mais on fera mieux après on fait jamais mieux après le mal est fait j'ai connu quand j'étais jeune architecte le patron au ministère de l'éducation nationale qui était très fier de faire 1000 lycées par an ou 10 000 je ne sais plus le nombre il en était très fier et quand j'ai dit mais comment vous faites pour faire 1000 lycées par an ce serait simple il m'a sorti 3 papiers il m'a dit vous voyez si vous voulez en faire un vous pouvez choisir celui-là celui-là et celui-là j'ai dit au revoir monsieur j'ai tout compris c'était après je me suis battu en permanence contre la politique des modèles et je continue c'est comme ça que ça se passait et puis on le paye puisque tous ces lycées sont effectivement à reconstruire ça dans le même ordre d'idée c'est un bâtiment j'en parle parce que j'ai une affection particulière pour ce bâtiment qui est le radar de l'aviation civile qui se trouve au sommet du Grand Ballon face à la plaine d'Alsace où il y avait un trou noir entre l'aéroport de Strasbourg et de Bâle et donc tout le problème était de construire au sommet beaugien qui était ultra protégé où il y avait un biotope il y avait bien sûr des randonneurs du dimanche qui marchaient partout et un peu n'importe où et qui écrasaient tout et donc en accord avec tous les puissants écologistes d'Alsace et des Vosges et ils sont puissants on s'est mis d'accord pour que reconstituer libérer tous ces cheminements sauvages et pars qui couraient partout et qui détruisaient tout qu'on le veuille ou non pour dire on canalise une convergence que le cheminement principal conduise pratiquement naturellement vers la rampe du radar arriver vers une sorte de belvédère qui faisait table d'orientation et la chose effectivement marche c'est à dire depuis 7-8 ans que ce radar est construit vous avez tous les promeneurs prennent cette rampe et viennent terminer leur cheminement ils repartent et puis autour plus personne ne marche autour dans les biotopes qui existent tout autour du sommet bon toujours dans l'ordre dans l'ordre des bâtiments scientifiques j'assimile un petit peu un bâtiment comme la grande usine de traitement des ordures de Rouen de l'agglomération de Rouen je crois que c'est 400 000 tonnes par an c'est énorme et les ordures c'est un problème terrifiant dans notre société récente et actuelle il faudrait réduire évidemment à la source les ordures mais on n'y est pas et donc il faut les traiter ça c'est une usine on a voulu presque montrer que l'architecture industrielle c'est aussi une des donnes un des domaines où on peut faire une très belle architecture industrielle en 1900 on faisait des belles architectures industrielles je vois pourquoi aujourd'hui on est arrivé à faire toutes ces caisses à ça donc là aussi il y a toute une renaissance de l'architecture industrielle à opérer et j'aime bien montrer cet exemple parce que c'est un peu comme un navire amiral qui rentre à Rouen il y a une raison à ça c'est que sur ce site il y avait les usines des chantiers de l'Atlantique où fut construit le paquebot France du moins des parties du paquebot France c'est un peu pour ça qu'il y a un petit clin d'oeil sur la chose maintenant je vous ai parlé de science et architecture et pour finir pour ne pas être trop long je ne sais pas quelle heure est j'ai aucune idée du temps qui passe il n'y a pas de montre j'en ai pas donc vous me dites si je suis trop long je voulais simplement revenir pour finir sur certains projets qui sont un peu troisième partie de ce que je voulais vous dire c'est un peu les ingrédients de la ville de quoi est faite la ville elle est faite de beaucoup de choses et là à travers quelques exemples réalisés puisque je m'adresse à une école d'architecture c'était pour dire je disais tout à l'heure comment de l'urbain on passe à l'architecture ça c'est je reviens à Luxembourg à Luxembourg c'est cette première place vous avez les hauts fourneaux que je vous montrais tout à l'heure ils sont là ici et là c'est les hauts fourneaux il y a création d'une place principale la première place urbaine de ce futur quartier pôle urbain qui s'appelle Belleval nous on a gagné un concours pour un ensemble tertiaire des bureaux puisque des bureaux ça fait aussi partie de la matière urbaine et on en aura j'espère aussi sur la presqu'île scientifique c'était un concours qui portait sur cette séquence c'est à dire qui pouvait un jour éventuellement se développer aussi par là c'est à dire occuper le premier angle de la place la première place de Belleval face au fond et donc on a gagné ce concours le projet le projet directeur souhaitait une tour placée dans le prolongement de la place quand Rem Koulas a fait heure à Lille il voulait absolument une série de tours sur le chemin de fer il a dit il m'avait dit un jour Vasconi toi tu fais une tour de 110 mètres de haut sur 60 de large sur 18 d'épaisseur c'est ça ma règle j'ai fait une tour de 60 mètres de large 18 mètres d'épaisseur 110 mètres de haut c'est les règles urbaines qu'on accepte quand il y a un projet directeur et ici ce fut le cas aussi donc ce projet est en fait ça c'est le plan de la tour on a voulu une tour qui forme une sorte d'éventail de manière à capter le plus possible ces relations vers l'extérieur parce que tout l'extérieur c'est ce que vous avez vu en photo la Lorraine les paysages les bois tout à fait intacts et donc de profiter de ce côté en éventail pour donner la plus grande exposition possible à la relation à la nature il y avait une autre raison comme c'est des plateaux des plateaux paysages et pas des bureaux cloisonnés on a voulu des plateaux qui forment aussi qui fassent aussi que la proue de cette tour soit orientée vers le coeur de la ville de Luxembourg donc tout ceci plus cela donner un projet avec l'idée des doubles façades c'est-à-dire c'est un bâtiment extrêmement économe en énergie avec des doubles façades qui j'appelle la peau bien tempérée qui joue hiver-été on ferme on ouvre une structure entièrement en acier des plafonds rayonnants froids qui sont des plafonds extrudés qui ont une masse qui donnent une masse un confort de fraîcheur extraordinaire sans pratiquement avec les systèmes solaires qu'on a mis dessus presque sans consommation énergétique et ça donne donc un projet que vous voyez ici avec sur l'atrium une charpente à minima il n'y a des barres métalliques que là où elles sont nécessaires et ça donne ce bâtiment ici vous voyez cette peau à écailles qui de nuit la nuit c'est la partie vitrée qui devient rouge et le jour parce que tout ce bâtiment un peu la symbolique d'un site de l'acier de la production de l'acier Arcelor le site historique de la production de l'acier donc cette couleur rouge le feu d'ailleurs le lieu s'appelle les terres rouges donc on a voulu donner aussi une dimension une mémoire à travers ce projet un bâtiment tout rouge et donc il est entièrement en acier émaillé rouge et c'est la première fois qu'on a refait un bâtiment à façade acier émaillé et il s'en faisait il y a 30 ans certains architectes je connais certains bâtiments où les façades étaient un assis émaillé ça se fut complètement abandonné pourquoi l'aluminium a pris le dessus à un moment donné et aujourd'hui trouver les émailleurs c'est une vraie galère et grâce à ce bâtiment on a fait renaître presque je dirais la filière des émailleurs qui recommence maintenant à s'intéresser à l'assis émaillé ce qui est sûr c'est que lorsqu'une façade comme ceci est posée là vous voyez les panneaux qui rentrent dans les escaliers la peau extérieure qui rentre à l'intérieur avec cette lame de verre qui forme un garde-corps ces panneaux émaillés qui sont des panneaux de 3 mètres de long sur 1 mètre 10 de haut c'est des plaques magnifiques c'est vitrifié c'est du beauté ça ne bouge plus jamais c'est absolument pérenne bien sûr tant qu'on ne tape pas dedans et qu'on ne cogne pas dedans mais à priori une façade n'est pas faite pour qu'on cogne dedans mais c'est un matériau qui ne bouge pas contrairement à l'aluminium laqué à ces choses-là là dans 3 ans ce sera pareil donc c'est un matériau l'amphite qui en fait partie dans une ville comme Grenoble ou autre on parlait tout à l'heure je disais que les hôtels sont le grand absent de Grenoble d'ailleurs je reprends pour preuve moi-même quelques fois je ne trouve pas de chambre à Grenoble et c'est vrai c'est vrai il y a un manque énorme d'hôtellerie à Grenoble et comment bon je vais vous donner la parole mais ça c'est un hôtel qu'on doit faire à la défense on parlait de Tours tout à l'heure ça c'est un projet pirate c'est un contre-projet à Monaco il y a un projet en mer à Monaco où ils veulent faire une île dans la mer avec des fonds qui sont protégés les coraux qui sont théoriquement intouchables et moi j'ai fait un petit projet pirate en disant plutôt que de faire une île en mer et en la fondant même si on prend des précautions pour la fonder ça va quand même détruire tous les fonds marins et donc j'ai dit il vaudrait mieux adosser à la terre symboliquement une puissante tour une belle tour une tour mixte on peut mettre des logements les bureaux les hôtels tout ce qu'ils veulent mettre en mer et puis il y aura une espèce de nouveau phare d'Alexandrie pourquoi pas qui serait à Monaco mais je dois dire que les hôtels et monégas pour le moment sont très anti-tours donc je n'ai pas spécialement insisté mais c'était pour dire qu'il y a une alternative possible au projet en mer au projet d'île ça c'est à Angers un quartier de logement qu'on a réalisé sur les bords du Maine de la rivière qui passe c'est le Rizère à eux et donc pour dire des logements balcon sur l'eau mon Dieu ce sont des logements sociaux qu'on avait réalisés il y a une dizaine d'années à Angers et puis bon pour finir les espaces urbains l'espace urbain est une donne majeure dans un projet urbain là j'en montre un c'est la gare d'Amiens avec Perret où finalement cette gare la place de la gare avec la tour de Perret le concours qui portait sur l'aménagement de cette place qui a actuellement qui était un parking sauvage et bituminé on a proposé une sorte de grande plaque de verre on a mis la gare légèrement la place légèrement en pente douce de 4% pour aller depuis le niveau de la des rues du niveau de rue du niveau de la ville du niveau de rez de rue les tirer en douceur jusqu'au niveau des quais qui sont en contrebas donc on aille très naturellement depuis les quais depuis les trains en ville et réciproquement donc ça a donné ce projet qu'on a réalisé qu'on a terminé il y a quelques mois donc vous voyez ici quelques images et puis bien sûr je disais aussi que l'enseignement j'espère que c'est terminé que l'enseignement est aussi une dimension essentielle dans un morceau de ville dans un cœur de ville et c'était pour vous montrer que nous venons de réaliser ici à Toulouse le lycée Gallini sur les terrains AZF on en parle beaucoup ces derniers temps puisqu'il y a le procès en cours et donc sur les terrains AZF nous avons réalisé le lycée Gallini 40 000 m² sur tous les métiers de l'automobile et qui vient d'être livré il y a quelques mois pour le président Malvi avec ces grandes galérias de 300 mètres galérias photovoltaïques qui donnent pas mal d'énergie soit c'est une pièce urbaine pour finir l'hôpital de Strasbourg qu'on a inauguré il n'y a pas longtemps qui est une sorte de grand maillage une pièce horizontale qui contrairement à ce que nous faisons maintenant ça c'est donc le nouvel hôpital de Strasbourg et qui contrairement à ce à Monaco dont je parlais tout à l'heure nous avons gagné le concours de l'hôpital de Monaco et nous sommes en train de l'étudier et au contraire Monaco où le territoire est tellement étroit parce qu'ils n'ont plus un mètre carré de disponible ce sera un hôpital vertical c'est-à-dire un hôpital grande hauteur adossé à la falaise et vous voyez toutes les chambres orientées sur la mer c'est-à-dire c'est presque un petit peu l'antithèse de l'hôpital de Strasbourg ça c'est pour illustrer des ingrédients des projets de la matière urbaine qu'on aura bien sûr à façonner dans le cadre du grand projet de Grenoble merci pour votre attention et j'espère n'avoir pas été trop long merci Merci.